Attention les Gémi, Gesco prend sa retraite. Non, il ne s'agit pas d'un général serbe coupable de crime de guerre protégé par Édouard Baladur pour service rendu au Pakistan. Non, Gesco est un chien, un chien policier qui, après avoir effectué plus de 2500 interventions, se retire. Et lancé, puissant, c'était Gesco. Ah ça, Gesco, c'était pas le style caniche à la con qui a voix en reculant et qui se pisse sur les bouclettes quand vous gâlez dessus. Non, Gesco, c'est un magnifique berger belge spécialisé dans le trafic de stupes. Durant sa carrière, il a repéré plus de 850 kilos de coke, un champion, et un poster de lui dans la chambre de bec BD. Terreur des narco-trafiquants, sa truffe et tête, une arme fatale, un détecteur de schnouf, un radar à coco. Pablo Escobar disait de lui, j'aurais aimé qu'il soit mon fils. Salut à toi, Gesco. Et comme on dit chez toi, Nagui, allez-y, je vous en prie. Ouf ! Merci, Nagui. Ah pardon, je savais pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, ça fait quoi une fois à la retraite, un chien flic des stupes ? Eh ben, passer le pot de départ à base de petits fours de chez Frolic et de Vérine signée Canigou, c'est un peu l'angoisse. Une fois dans son EHPAD canin, le chien policier est dépéri. Il fait des mots croisés, il regarde des chiffres et des lettres, mais ça ne suffit pas. Ça devient quoi un chien d'élite comme ça une fois à la retraite ? Vivement le témoignage de Gesco dans Enquête Exclusive. Bonsoir, ce soir dans Enquête Exclusive, moi, Bernard de la Villardière, j'ai rencontré Gesco, ancien chien policier. Quelle était sa vie au cœur de la brigade des stupes ? Était-il accro à la coque ? Allait-il aux putes ? A-t-il permis l'arrestation de nombreux animateurs de France 2 ? Autant de questions que nous, moi, Bernard de la Villardière, nous lui poserons et auxquelles j'espère qu'ils me diront des réponses. Gesco, bonjour, je suis Bernard de la Villardière. Alors, ça va ? Ouais, tranquille. Disons que je me fais un peu chier. Gesco, durant toute votre carrière, avez-vous résistancé à la tentature ? Comment ça ? Gesco, on le sait, les policiers ont du mal à résistir à l'argent facile et au luxe quand ils ont été expositionnés au dealer. Disons que oui, c'est tentant. Les voitures de luxe, les filles au gros sein, les liaises de billets, les douches de champagne. C'est vrai qu'on a envie d'en croquer. Je dois avec cette description des soirées organisées par Michel Drucker fait rêver, mais c'est hors la loi. Or la loi, la loi, tout le monde est en port, la loi. Vous aussi, ça vous arrive, non ? Écoutez, Gesco, tous les trois, que ce soit moi, ou Bernard, ou de la Villardière, nous n'avons jamais commis d'infraction. Jamais. Les soirées scato-cocaïne organisées par Stéphane Plaza, dont le nom de code était soirée coco-caca, j'y ai participé deux, trois fois, mais à titre professionnel. Quand on m'a retrouvé un matin totalement défoncé, attaché nu à Mimi Maty dans un garage du Panama City, c'était une très mauvaise blague orchestrée par Nagui qui, tout le monde le sait, est l'amant de M. Plaza. Jamais, M. le chien, vous m'entendez, jamais. Jamais, jamais je n'ai pris de drogue. Je ne suis pas un toxico-ringiste. C'est pas la peine de vous énerver comme ça. Je m'énerve si je veux. D'ailleurs, cet entretien est terminé. Moi et Bernard, plus de la Villardière, on s'en va. Dans le prochain numéro d'enquête exclusive, nous irons à la rencontre du pape François. Prend-il de la coke ? Dord-il sur le dos ou sur le ventre ? Depuis combien de temps s'habille-t-il avec des robes ? Voilà les questions que nous, de la Villardière, Bernard et moi, nous allons lui positionner. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. J'aime le journalisme d'investigature. Merci. Merci.